L'histoire du latin en Europe, géopolitique de notre héritage grec ou romain. Les Grecs colonisent les côtes de la mer Noire et une partie des côtes de la mer Méditerranée entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Dans la péninsule italienne et en Sicile, les Grecs rencontrent un autre peuple indo-européen. Ce sont les Italiques, établis dans cette zone depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Au contact des Grecs, les Italiques intègrent les codes de leur culture et de leurs coutumes. Ainsi, dans la région du Latium, la cité italique de Rome se structure politiquement, Rome gagne en puissance à partir du Ve siècle avant Jésus-Christ. Rome fédère alors progressivement tous les peuples italiques sous son autorité et assimile les colonies grecques du sud de la péninsule italienne. La République romaine devient la puissance dominante du pourtour méditerranéen entre 250 et 60 avant Jésus-Christ. Non seulement les Romains supplantent les Grecs, mais ils annexent la Grèce elle-même. Au début de notre ère, la République romaine devient un empire. L'Empire romain connaît son apogée vers 117 après Jésus-Christ, sous l'empereur Trajan. À ce moment-là, l'Empire contrôle le pourtour méditerranéen, le Maghreb, le Moyen-Orient, et une grande partie de l'Europe. Les Romains importent et imposent dans leur empire leur culture gréco-latine. Ils y laissent une trace identitaire culturelle et linguistique durable, palpable encore aujourd'hui en Europe. Au bout d'un demi-millénaire d'existence, l'Empire romain finit par s'effriter sous la pression démographique de tribus indo-européennes d'Europe du Nord et d'Est. Confrontés au 1, des envahisseurs barbares venus d'Asie, les peuples indo-européens slaves et germains cherchent refuge dans l'Empire romain. Mais ce faisant, ils le déstabilisent. Les légions romaines ne peuvent contenir à la frontière nord les Vandales. Ces germains traversent l'Empire romain d'Occident de part en part pour finalement s'établir en Espagne, puis en Afrique du Nord et en Sardaigne. Les Vandales sont suivis de près par les Sueves, puis par les Burgondes qui s'établissent à l'Est de la Gaule. Les Gaux, eux, envahissent l'Italie et prennent Rome. En 476, c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain ne survit que dans sa partie orientale grecque, avec Byzance pour capitale. Les Gaux progressent vers l'Ouest, et fondent le royaume Visigoths de Toulouse. Les Visigoths reprennent l'Espagne aux Vandales, puis aux Sueves. L'Empire romain d'Occident est donc dépecé par les invasions germaniques en plusieurs royaumes latins vers l'an 500 après Jésus-Christ. La perte de l'unité politique de l'Empire se traduit par une perte de l'unité linguistique. Le latin dégénère, se dialectalise dans chaque nouveau royaume. L'Empire romain d'Occident est donc dépecé par les invasions de l'Empire. L'Empire romain d'Occident est donc dépecé par les invasions de l'Empire. L'Empire romain d'Occident est donc dépecé par les invasions de l'Empire.